Matinale, chose promis, chose dieu, on va s'intéresser à présent au 7e art en compagnie de Adashin Tauf qui nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes chercheur, critique d'art, mais également auteur d'ouvrage, c'est votre quatrième ouvrage, c'est bien ça, le dernier. 50 ans de cinéma en Algérie, de la splendeur passée au marasme actuel, c'est plus finalement, c'est pas juste un simple état des lieux, c'est presque un cri d'indignation j'ai envie de dire cet ouvrage. Si vous voulez, en 2012 j'avais publié Cinéma de Jézé et Ria, en arabe, c'était beaucoup plus pour les jeunes, qui ne maîtrisent pas beaucoup la langue française, et maintenant j'ai écrit ce livre-là, qui est beaucoup plus critique, c'est un cri du cœur, par rapport à une situation un peu décevante, par rapport à ce qui se passait avant, on avait donc les salles, les films et tout. Justement, des salles, vous abordez le problème de la distribution, en 1975, je vous cite, l'Algérie comptait plus de 400 salles. de cinéma, soit le plus grand circuit de distribution de films d'Afrique et du monde arabe, en 2015, moins d'une dizaine de salles seulement continue à fonctionner. Est-ce que vous pensez que l'Algérien aujourd'hui a perdu la culture du cinéma ? Totalement, depuis la fin des années 90, et puis depuis une quinzaine d'années pratiquement, la jeune génération ne connaît pas ce que c'est qu'une salle de cinéma, donc il y a eu une absence totale de culture cinématographique, et à cela plusieurs raisons que j'essaie de synthétiser, d'expliquer dans cet ouvrage-là. Alors, parmi ces raisons, la rareté des salles de cinéma, et là vous mettez l'accent notamment dans votre ouvrage sur ce public potentiel en dehors de la capitale et en dehors des principales régions côtières qui est tout particulièrement lésée. Oui, bien sûr. Pas seulement. Ici, à Alger-la-capitale, il y avait 55 salles à l'indépendance. Aujourd'hui, moins d'une dizaine, il y a peut-être 4 ou 5 qui fonctionnent, et de façon vraiment... J'utilisais un euphémisme en dirant qu'elle travaille au ralenti. Alors, j'étais avant-hier à la salle Mougal pour voir un nouveau film algérien, de ses derniers massifs, Le Patio, et vraiment j'étais stupéfait, il n'y avait que 4 spectateurs dans la salle. Alors que c'est un film nouveau que personne n'a vu, il n'existe pas en DVD, il n'est pas passé à la télé, donc vous voyez un peu la situation qu'on vit, elle est vraiment triste. Alors, parmi ces raisons, la rareté, justement, des salles, l'absence d'une véritable industrie cinématographique, mais aussi, peut-être, le fait que cette culture cinématographique n'est peut-être pas, justement, inculquée dans les écoles, notamment ? Oui, parmi les propositions que je fais à la fin du l'ouvrage, en toute modestie, j'ai essayé d'avancer quelques suggestions, en tant que, j'allais dire, quelqu'un qui suit un peu l'évolution du 17e mar en Algérie depuis l'indépendance à aujourd'hui. Voilà, la culture cinématographique devrait être inculquée dès le jeune âge, à travers les ciné-clubs, qui ont pratiquement disparu, à part quelques-uns, là, qui essaient quand même d'exister. Et puis, la télévision, aussi, doit jouer un rôle très important. Avant, il y avait Télé-Ciné Club, une émission qui avait bercé notre jeunesse. Et puis, les publications, aussi. Dans les années 70-80, il y avait des publications comme Les Deux Écrans, que dirigeait le regretté Abdube à l'époque. Elle était dans les deux langues, arabe-français. C'était très intéressant pour notre génération. Elle nous avait permis d'avoir une très, très bonne connaissance du cinéma algérien. Et on l'a lisé avec beaucoup de passion. Oui. Alors, justement, parmi les solutions que vous proposez, puisque tout n'est pas si sombre, vous nous proposez quand même, portereusement, à la fin de l'ouvrage, d'ailleurs, une série de propositions. Parmi ces solutions, un arsenal juridique pour lutter contre le piratage et promouvoir la culture cinématographique chez les jeunes, entre autres. Oui. Parce qu'on le constate de visu, chaque jour, dans toutes nos villes, même dans les localités les plus reculées, tout le monde s'approvisionne en films pirates DVD. Pour une maudite somme de 100 dinars, on peut voir une dizaine de films, et des films tout récents qui sortent. Alors, il faut justement qu'il y ait un arsenal pour lutter contre ce piratage-là. Parce que je suis persuadé que même si on ramène des films nouveaux, qu'on rénove les salles, tant que ce phénomène-là persiste, les gens n'iront pas voir les films en salle. Parce que l'habitude d'aller dans les salles a disparu. Pour qu'elles reprennent, ça sera très difficile. Les gens se sont habitués, avec surtout les nouvelles technologies, télévision plasma et tout, le home cinéma, à acheter des films piratés. Donc, un film récent qui sort, je citerai peut-être Batman, qui sort ces derniers... Donc, les gens n'iront pas les voir. Parce qu'ils se disent, après tout, on peut les voir à la maison, à petit prix, et puis dans une... Voilà. Donc, il faut... C'est ce qui se fait ailleurs. Dans les autres pays, il y a des délais. Avant que les films ne sortent en DVD, ça dépend des pays de 3 à 6 mois, pour que le film connaisse une exploitation en salle, et par la suite, il est édité. Bon, il y a toujours le piratage, là, à travers Internet et tout, qui est difficile à contenir. Mais il y a quand même des lois... Voilà. Les films, au moins, interdire ces films-là qui se vendent à même les trottoirs. Voilà. Donc, c'est très important. Vous revenez aussi sur les thématiques, finalement, qui sont très présentes dans notre cinéma. La guerre de libération nationale, bien sûr. La décennie noire, aussi. Alors, vous revenez sur... Vous citez plusieurs films. Pour revenir, justement, à la guerre de libération nationale, aujourd'hui, pour réaliser des films sur la révolution, qui laisseraient un impact important pour l'avenir, bien évidemment, cela a un coût. Et aujourd'hui, les réalisateurs algériens sont obligés de s'associer, le plus souvent, des techniciens étrangers, que ce soit dans l'image, dans le son, parfois même dans la mise en scène. Oui. Et ceci explique cela. L'absence, donc, de... La dissolution du CAIC, le centre algérien pour le cinéma, que présidait le regretté Amal Askeri, donc, au milieu des années 90, a laissé, donc, le cinéma algérien en détresse. C'est donc, tous les techniciens qui travaillaient, toute la famille du cinéma algérien, s'est retrouvée du jour au lendemain, donc, sans activité. Et puis, en l'absence de structure, justement, il faut qu'il y ait un organisme qui reprenne un peu le flambeau de l'ex-ON-CIC devenu par la suite CAIC. Donc, il faut qu'il y ait une structure. C'est nécessaire. Autrement, le cinéma algérien ne pourra pas décoller. Ça restera toujours des films qui sont... C'est-à-dire qu'on produit des films, tant bien que mal, difficilement avec... Voilà, il y a un manque de techniciens, parce que toute une génération, il y en a qui sont morts, d'autres ont quitté pratiquement, sont en retraite. Donc, il n'y a pas eu de relève, il n'y a pas eu de formation. Alors qu'il y a de jeunes réalisateurs. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs de talent qui sont apparus ces dernières années. Donc, en l'absence, tout est un brique. Il faut un tout. Donc, rénover les salles, c'est très important. Comme l'a si bien dit mon ami Nourdeil Luhel dans son livre « Sauvons nos salles de cinéma », que je salue, c'était un livre pertinent. Il recense toutes les salles qui sont à l'abandon, pratiquement pour certaines. Et puis, produire des films. Et il faut aussi, je parle de la publicité. C'est très important. Ailleurs, n'importe quel film. D'ailleurs, vous le voyez vous-même, quand un film sort à l'étranger, donc il y a les réalisateurs qui sont invités, dans les plateaux de télé, il y a l'affichage, il y a le parallèle bien d'inter. Donc, un film sans publicité est voué d'emblée et d'avance à l'échec. Donc, il ne suffit pas de rénover les salles et de projeter des films. Et là, il ne va pas sans l'autre. Parce que si vous n'avez pas de salles pour le projeter, vous ne pouvez pas faire la promotion d'un film en disant, voilà, il y a un super film, mais vous ne pouvez pas le voir. La promotion des salles, c'est un préalable, obligatoire, nécessaire. C'est la condition cinéquoise, sans laquelle le cinéma ne pourra pas décoller. Moi, j'ai proposé au moins une salle par Wilaya. Au moins. Alors, on en avait 400 à l'indépendance. Aujourd'hui, on en a une dizaine. Je prends la deuxième ville d'Algérie, Oran, qui ne dispose que de la salle de la cinémathèque. Alors qu'ils ont rénové... Le réseau de la cinémathèque, c'est le seul réseau existant en Algérie. Voilà. On ne peut même plus parler de réseau. Il y a la salle de Bla'Abbès qui ne fonctionne pas, de Tiaret, de Béchal. C'est des salles de répertoire. Saïda, où je réside. À Saïda, il y a la salle de cinémathèque qui est fermée depuis 15 ans. Elle est à la loue. Donc, voilà. Il faut retrouver un tissu de deux salles, un circuit, peut-être d'une centaine pour commencer la capitale, bien sûr, avec au moins une dizaine, une quinzaine de salles. Oran, Constantine, Annaba. Et puis, au moins, dans chaque Wilaya, 48 salles. Voilà. Et puis, c'est-à-dire laisser les salles fonctionner. Parce que, généralement, les salles ne fonctionnent que de façon sporadique. À Bla'Abbès, par exemple, à Tiaret, de temps en temps, on passe un film algérien là. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a eu, depuis l'indépendance à aujourd'hui, d'après le listing que j'ai fait, il y a eu environ 200 films algériens. De cinéma, je parle, de long-métrage. 200 films. Alors, depuis 2000 à aujourd'hui, depuis 15 ans, 15 ans d'années, il y a eu pratiquement la moitié. 100 films. Mais combien de gens ont vu ces 100 films ? Alors que, pour la période de l'indépendance à 2000, il y a eu environ une centaine de films. On les a pratiquement tous vus. Et pour cause, il y avait les salles. Et puis, en plus, ils sont passés à la télévision. Les gens les connaissent. Les vacances spectateurs, Tahrou, Pirmé le bâton, Porné les années de Brest, les autres, Autocytes d'un complot. Mais combien de films les gens connaissent ? Parce que, justement, voilà, un nouveau film, Le Patio de Cédale et Massif, qui est censé être diffusé dans beaucoup de salles pour que les gens le connaissent. C'est un film de 2015. Voilà. Donc, il y aura une poignée des spectateurs qui vont le voir. Et c'est dommage pour nos films. En plus, ils ne sont pas édités en DVD. Ils ne passent pas souvent ces films récents. Il faut attendre encore des années pour les voir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est faisable quand même. Avec un peu de volonté, je pense qu'on pourra... Surtout pour la jeune génération. Et sinon, c'est un loisir. C'est justement un ouvrage très didactique. Vous avez beaucoup travaillé le rythme de l'ouvrage. Finalement, c'est un bon outil, justement, notamment pour les plus jeunes, pour les étudiants, entre autres, avec beaucoup de détails. Puisque vous avez fait un vrai travail de recherche, notamment sur les chiffres, sur les statistiques. Oui, très important. Un travail de longue haleine, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais c'est exaltant. Oui. D'autant que j'avais déjà le livre en arabe. C'est à peu près la même thématique, non ? L'autre. Voilà, vous avez donc les deux ouvrages en langue arabe, où vous nous parliez tout à l'heure. L'ouvrage en langue arabe, pardon. Et fondu au noir, panorama d'un quart de siècle de cinéma mondial à travers l'analyse critique de 300 films. Oui. Qu'est-ce qui fait un bon critique ? Il n'y a pas de formation. Oui. Moi, je suis venu comme ça, par passion. Donc, je lisais beaucoup, entre autres, les deux écrans, la revue algérienne. Et puis, donc, les cahiers du cinéma, Jeune cinéma, Positif, toutes les revues qu'on lisait. Et puis, donc, il y a cette influence-là. Et puis, à un moment donné, on voit beaucoup de films. Je devais passer à un autre stade. Et on évitait ses sens critiques, c'est ça ? Voilà. Au lieu de consommer des films, passer au stade de la critique. Adash Hintouf, merci beaucoup. Donc, je rappelle que cet ouvrage est édité aux éditions d'Arl Adib, à 50 ans de cinéma en Algérie, de la splendeur passée au marasme actuel. Un autre ouvrage qu'on va mentionner au passage, qui est signé, lui, Adelkrim Tazaroud, cinéma algérien. Des films et des hommages, vous l'avez lu. Je l'ai félicité hier. Oui, je l'ai eu au téléphone. Donc, ça fait plaisir. Il a fait un choix de livres, de films, pardon, qui présentent avec des fiches techniques, avec des petites critiques au passage aussi. Donc, voilà. Donc, des ouvrages à avoir pour tous les cinéphiles. Comme quoi, il y a encore des ouvrages sur le cinéma. Il y a encore des ouvrages, il y a encore des films, il y a encore des cinéphiles. Oui, juste un petit mot. Je prépare le dictionnaire des acteurs et des réalisateurs algériens, en arabe, que je traduirai, parce que je vais toucher le public qui est en arabophone et francophone. Pour la jeune génération, c'est beaucoup plus l'arabe. Et puis, bon, les gens de ma génération et plus, ils sont un peu plus réceptifs à la loupance. Alors, je dirais, c'est un travail inédit. J'espère qu'il sortira peut-être dans les mois qui viendront, peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Est-ce que ça sera un outil pour les... Je voudrais juste remercier l'association Lumière, que présidait le défunt Amal Asker Rahmo, qui était un ami. Et puis, M. Amal Rabia, qui est l'actuel président de l'association, il m'aide beaucoup dans mes recherches pour les photos, pour les informations, parce qu'il concentre toutes les informations, toutes les images, tout le patrimoine pratiquement du cinéma est à leur niveau. C'est pour ça que j'ai tenu à les remercier. Merci beaucoup. On suivra avec beaucoup d'intérêt ce dictionnaire, j'espère très prochainement. Merci à vous. On va s'intéresser à une association maintenant avec l'association Kamel Messeroudi, mais juste après cette pause musicale, on va bien sûr écouter Kamel Messeroudi. On se retrouve juste après.